Les idéologues et dirigeants nazis considéraient, par racisme, que la venue des Noirs et de Maghrébins aurait été une souillure pour la terre allemande. C'est ainsi que les soldats africains, malgaches, antillais, maghrébins et indochinois emmenés en captivité en Allemagne en 1940 furent rapidement renvoyés dans des camps du front en France. Par exemple, à Lourgat, il y a 30 prisonniers. Quand nous sommes arrivés à Lourgat, toujours piquer des pommes de terre, on n'a pas l'habitude de s'agir sur le mal au dos. C'est un commencement. Donc, piquer des pommes de terre, après, des fois, on a coupé du bois, des fois, on a coupé des fougères dans les champs, parce que la Bretagne, vous connaissez bien, c'est qu'il faut monter le but, tout ça, ils sont roux, c'est comme au Vietnam, ça. Et puis, des fois, on tirait les fumiers. Alors, moi, quand j'ai compris quelques mots de Breton, il dit que... « C'est bon, ça, c'est bon, moi, moi, j'ai dit à mes camarades, bon, ceux qui étaient ici, ça va tirer les fumiers. » J'ai coupé du bois, c'est moins sain. Et une chose que je n'aimais pas, c'est que je tirais les fumiers. Je n'ai jamais fait. Et puis, arracher des betteraves, oui, et le cueillir, ramasser le dorifort. On retournait à Rennes. Rennes, c'est dans le camp, ça s'appelle le camp Bernard ou quelque chose comme ça. Et nous travaillons sur le voie de chemin de fer, de transport, de travers, de chemin de fer, de tout ça. Et puis, on n'a pas beaucoup à manger non plus. Et puis, on est très, très froid, là. C'est l'hiver, là, en Bretagne, en 1941. Et un soir, quand nous sommes retour au camp, j'ai vu un copain, il est en train de croquer dans un gigot. Il m'a dit, « Ben, dis donc, tu ne t'en fais pas. Commencez à manger le gigot de toi. Tu as la chance, et comment tu l'as fait ? » Eh bien, on a tué le chien de garde allemand. Mais comment faire ? « Ah, ça, on ne peut pas le dire. » Et je n'ai jamais reçu comment ils ont réussi à tuer le chien de garde. En tous les cas, un manger de chien. Mais les Allemands, ils cherchent. Jusqu'un lendemain, ils cherchaient encore la peau ou les eaux, tout de tout. Rien. Le 1er août 1941, en Bonin, le soldat Yoda Yembila est abattu par un garde allemand. Celui-ci refuse de le faire soigner et le laisse se vider de son sang. En fin de journée, le docteur Belek assiste ce malheureux jusqu'à son décès au camp de prisonnier de Rostrena. Le nom de ce soldat est gravé sur les monuments aux morts de Bonin et de Rostrena. Début 1941, des tirailleurs d'origine africaine sont amenés au camp de la Croix-Haute par les Allemands. Ces prisonniers vont travailler dans les fermes du canton de Rostrena. Beaucoup de jeunes filles deviennent les marraines de guerre de ces hommes. Il y a une véritable solidarité vis-à-vis des jeunes Africains. On échange des signes amicaux avec eux quand ils passent dans nos rues. Emprisonnés derrière le grillage et les barbelés, le contact direct n'est pas facile. Il faut se parler à distance. Pour leur faire des cadeaux, ils ont eu l'idée ingénieuse du pascoli par les bouches d'aération en haut des WC. Nous y déposons nos offrandes. Ensuite, nous recevons de petits billets de remerciements. Anatole Diépo offre ses dessins à sa marraine Andrée, sa maison en Afrique et son amour de la France. Vive la France devient vivre la France. Quand il travaille dans les fermes, il est possible de se voir et de discuter un peu. Sur cette photo, prise en mai 1941, juste avant le meurtre de Yoda Yembila, les digitales sont en fleurs. Peut-être veulent-ils décorer leur baraque. Yoda a trouvé un vase. Au camp, ils avaient leur atelier de bijouterie pour forger des bagues dans des pièces de 2 francs. Nous en avons toutes reçues. Nous, les marraines. Chaque fillelle nous demandait une photo. En échange, ils essayaient de nous en offrir une. Cette photomontage a été offerte à Yvonne. Astucieux, le cliché du filleul et celui de sa marraine sont plaqués sur le mur d'une baraque et pris en photo. Rencontre, solidarité et élan affectueux. Derrière le tirailleur, le grillage rappelle néanmoins la privation de liberté. Les Sénégalais qui travaillaient sur la commune, sur les Allemands, ils défrichaient des langues en allant sur l'Angadien. Et donc là, les Allemands ont tué un de ces gars-là qui était malade et qui refusait d'aller au travail. Alors ils l'ont battu en arrivant sur le jeu de travail. Et il est enterré au cimetière, dans plein l'Angadien, là, au cimetière, là, il est là. La population a été choquée. On ne pouvait rien dire contre les Allemands, là. Outrement, bon, ah oui, on a fait le buvée d'Auster, on a rien dit. Chaque fille a fait un petit drame. Oui, parce que tous ces gens-là, ils allaient travailler des fois dans les fermes, des fermes qui demandaient un coup de main pour le travail manuel. Alors ils envoyaient deux ou trois Sénégalais avec un gendarme, bien sûr, un Allemand pour les garder. Mais ils travaillaient à la ferme et ils mangeaient à la ferme également. Alors il y avait toujours, en partie, il y avait je ne sais pas combien, 40, 30 à 40 Sénégalais, mais ils aimaient bien travailler dans les fermes. Oui, parce qu'à ce moment-là, ils étaient un peu plus libres. Un peu plus libres, oui. Et puis avec les gens, ils pouvaient discuter. Ils pouvaient, oui, parler un peu français, oui. Oui. Enfin, c'était une époque. Et ça leur permettait aussi, peut-être, aux Sénégalais de manger un petit morceau, oui. Bien qu'ils n'avaient pas de lames. Les Bretons mangent beaucoup de lames. Il s'agit bien d'un soldat sénégalais qui était prisonnier des Allemands. Et à l'école, notre école primaire, on nous a appris l'histoire, on nous a appris l'histoire de Nankoy. Et on a appris qu'ils avaient été tués par des Allemands. Ils ont tiré dessus, ils l'ont battu. Même pas comme un chien, parce qu'on ne battrait pas un chien comme ça. Vous voyez, c'est vrai que sur ce monument, on marque aux enfants de Plélande Petit, mort pour la patrie, les Plélanais qui ont mis le nom de Nankoy, je pense qu'ils ont été fiers d'avoir quelqu'un qui n'était pas né à Plélande Petit, bien loin de là, mais qu'ils l'ont effectivement adopté. Ils l'ont pris comme un des leurs. Ils l'ont pris dans leur cimetière. Je me souviens, étant enfant, de la croix de Nankoy. Quand j'allais au cimetière, quand mes parents m'emmenaient sur la tombe de mes grands-parents, on passait à côté, je me souviens de cette tombe, qui était un peu différente des autres, mais qui avaient quand même des fleurs régulièrement, ou même petites que les autres, mais pas comme les autres, parce que les autres c'était leur famille. Et eux, les Plélandais l'ont adopté comme un des leurs. Tout simplement, comme un Delta. Eux, qui n'avaient jamais vu un homme de couleur avant lui. Ça devait être dans les années 40-41, je n'ai plus tellement la souvenance. On nous a annoncé que des tirailleurs anamiques avaient été amenés par les Allemands dans une ferme qui se situe au bois Hamon, à Plélande. Et ils ont été parqués dans une grange. Les artisans locaux avaient été réquisitionnés pour confectionner des grillages, des barbelés. Et cet enclos, là où vivaient ces anamiques, parce que nous les avons vus par la suite, ils sont restés là pendant un certain temps. Et alors, la population, émue par ces prisonniers de l'armée française, puisqu'ils avaient encore l'uniforme, s'est rendue sur place à plusieurs reprises. Et ma mère leur portait des nourritures, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup à manger. D'autres personnes de ma commune également en faisaient autant. Et mon père est allé un dimanche leur jouer de l'accordéon pour les distraire, parce que mon père était accordéaliste. Un jour, ces anamites ont disparu. Nous ne les avons pas revus. Et je n'ai jamais su depuis ce qu'ils étaient devenus. Hélène Brassier raconte ses souvenirs d'enfants, liés à sa rencontre lors de la Seconde Guerre mondiale, avec des tirailleurs anamites, prisonniers des Allemands à Évran. C'est l'histoire de liens amicaux tissés entre sa mère et ses soldats. Ils étaient logés à l'école Bévran. Et ils étaient arrivés à quelle date ? Ah oui, ils sont arrivés tard. Ils ont dû arriver en 41 à mon avis. 41-42. Mais vraiment, à ce moment-là, il y avait très peu d'Allemands. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu ? Il restait juste Max, là, qui les gardait. Il n'y avait plus d'Allemands. Et il y avait combien d'anamites à peu près ? Oh, moi, je dirais une douzaine. Oh oui, à peu près une douzaine, à peine. Parce que quand ils partaient le matin, je les vois encore partir. Alors, il y avait M. et Mme Briand, qui était insiditrice à cette époque-là, qui faisait fonction de directeur, puisqu'il rapprochait mon père qui était prisonnier. Et Mme Briand les avait prêts en amitié, elle les aimait beaucoup. Alors, pareil, elle leur donnait ce qu'elle pouvait, ce qu'elle avait de ravitalement. Elle n'avait peut-être pas de jardin, Mme Briand. Mais maman, qui avait le bonheur d'avoir un jardinier, Tintin, là, un brave petit père de Bétineuc. Donc, eh bien, elle leur donnait des choux, de la salade, ça dépendait, tu sais, de l'époque. Vous et votre mère, vous viviez là, au niveau de l'école. Ah, bien sûr. Dans l'école. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que vous avez rencontré les amènes. Ah, bien, on vive avec eux, hein. Sur le plan vestimentaire, ils avaient tout ce qu'il fallait ou pas ? Comme vous les voyez là, moi, je les ai toujours vus habillés comme ça, quand il faisait froid. Ils avaient une veste, il y en a un, là. Voilà. Ils avaient ces vestes, là, vous voyez, boutonnées, là. Après, ben, ils ont été sur Matignon, puisqu'il le met là. Le ventouillet avait écrit à maman après pour la remercier, et il s'était noté qu'il était à Matignon. D'ailleurs, là, ça n'est pas. Si, ben, vous voyez, voici un jour de fête à Namit, à Matignon, pour vous, mon bon souvenir. Il avait envoyé sa maman. Il était d'une gentillesse, parlant français, très agréable. Et donc, justement, les Anamites, la journée, ils partaient travailler dans les fermes ? Oui, ils ont le vaisseau, et puis je sais comment, à Tréveloppe. Quand ils n'étaient plus en train de travailler dans les fermes, à ramasser le lard, les doriforts, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur temps ? Ils étaient enfermés, ils pouvaient sortir ? Oh, ils ne sortaient pas. S'ils sortaient, il y avait la sentinelle, les accompagnaient. Ils étaient prisonniers. On ne les voyait jamais divaguer dans le bourg. Après, maman, il y avait un portillon en bois qui était... Et elle leur passait aux petits Anamites. Ils étaient dans la cour. Elle leur passait des salades, des trucs. Ou si c'était un chou, elle ne pensait pas, elle le lançait par-dessus. Mais c'était eux qui faisaient leur tambouille. D'accord. Ce n'était pas Max qui cuisinait. À travers le grillage, ils pouvaient aussi parler avec eux, alors ? Ah, ben, surtout avec Ventuyer, là, qui parlait... Les autres petits, ils ne parlaient pas. Du tout. Oh, non. Il savait dire notre prénom, c'est tout, mais il ne parlait pas français. Et ça lui a permis de parler longuement, donc, avec le caporal Ventuyer. Ah, oui, oui. Puis, maman l'appréciait parce que c'était un homme d'une politesse, vraiment très, très gentil. Il était apprécié. M. Mme Briand l'aimait beaucoup aussi, là. J'ai raconté, quand il partait, le chant, le petit air, un ami, ils avaient des toutes petites voix, mais claires, tu sais, résonantes. Et il partait, il marchait au pas. Et Max était devant, avec le fusil, devant ou derrière, ça dépendait d'abord. Mais le soir, schnapps, chez Louis Neub, ça avait marché. Et puis, je pense que tonton, oui, il va en faire exprès. Il ne fait pas. Bah, tiens, il voyait qu'il aimait ça, et hop. Alors, le soir, retour, il passait, tu sais, au bout de votre jardin, il rejoignait la cour du Baisseau. Le petit entier. Voilà. Et de la cour du Baisseau, la route, puis ils arrivaient pas très loin. Il y avait quoi, 3 kilomètres, qu'un ? Oui, peu importe, oui. Et, non, mais, quand, nous, on guettait le truc, parce qu'on se doutait bien, on le voyait arriver, il prenait devant le monument au mort d'Evran, il tournait, là. Il y avait un ami qui avait le fusil, deux autres qui soutenaient Max, Max, il était comme ça, complètement, alors, vraiment, givré. Alors, tu parles des gosses, t'as vu, ah, ils m'ont saoulé, tout le monde. Mon Dieu, on était négative. Et après, les seules nouvelles ont été une photo ou deux, et celui qui est revenu en permission en 45, mais c'est tout. Canard. Parce qu'après, ils ont été rapatriés. Bien sûr, ils sont partis chez eux, les pauvres, bien contents, sûrement, de retrouver les leurs. J'étais dans le FFI, voilà, dans le 16e arrondissement. Et alors, et après, de libération, je quittais mon travail, je reprends l'uniforme et je me suis réengagé dans l'armée Leclerc. Et je me suis participé, participe de, de, le combat pour libérer dans l'Est. C'est-à-dire Konema, Moulouse, Epina, Nancy, et tout ça. Et après, de libération, de tout cela, je me suis parti en occupation, en Allemagne. Je me suis retourné en occupation, à Koblenz. Et jusqu'au, le mois, c'est en 1945. Et j'ai pris en formation que la guerre au Vietnam déclarait avec les Français, parce qu'eux, ils ont demandé indépendance. À moi, ça m'a fait quelque chose. En ce cas-là, je fais tout pendant six années pour la France. Et maintenant, il n'y a pas raison que j'arrête dans l'armée, parce que je peux m'envoyer au Vietnam pour le battre contre mes frères, mes compatriotes. Sous-titrage ST' 501